Un seul geste de toi viendra mon secours Oui et se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bonjour, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour en ce mercredi 20 mars 2024. J'espère que vous vous portez bien. Comment se déroule votre carême? Est-ce que vous vous préparez à Pâques? Vous le savez, surtout pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux aussi, l'essentiel, c'est l'amour. C'est vraiment ça qui doit rythmer, même jusqu'au battement de notre cœur. L'essentiel, c'est l'amour. Peu importe ce qu'on vit, peu importe comment on le vit, quand on cherche à aimer mieux, on a tout gagné. Et le sommet de l'amour, vous le savez, et c'est pour ça que j'aime tant la fête de Pâques et que j'aime tant me préparer à Pâques parce que Pâques, c'est la grande fête de la victoire de l'amour sur la haine, de la vie sur la mort. C'est Jésus qui, en pardonnant, traverse la mort et ressuscite. Père, pardonne-leur. Il a dit ça quand il était sur la croix. Père, mon Dieu, pardonne-leur. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de mettre à mort leur sauveur. Mais en même temps, il fallait que ça se passe comme ça pour qu'on puisse comprendre à quel point on est aimé et à quel point le pardon, c'est divin. C'est divin. Et vous le savez, des fois, dans nos vies, on n'a pas envie de pardonner. La plupart du temps, le pardon, on y va à contre-cœur. Souvent, on recule, on recule, on recule devant cette nécessité de pardonner. Et c'est quand on a le dos au mur. Quand le mur derrière nous ne recule plus. Quand on est dos au mur, qu'on ne peut plus reculer que là, quand on veut que les choses changent, le pardon s'impose. Quand on a des vieilles rancunes sur le cœur et qu'on n'en peut plus de se laisser gruger l'intérieur par ça, c'est là que le pardon s'impose. Et mes chers amis, bravo si vous êtes rendus là. Allons-y, on plonge, pardonnons. Et c'est notre propre cœur, notre propre vie tout entière qui va entrer dans une nouvelle liberté. Un nouvel espace intérieur pour aimer mieux. Parce que quand on est pris par des rancunes, ouh là là, la bonne humeur, la joie de vivre peut être bien lourde. Ça peut devenir difficile d'avancer avec un regard lumineux. Quand on a une vieille rancune qui nous gruge, c'est important d'aller faire cette démarche. Et je vous donne la technique. Parce que oui, il y a une technique. On se ferme les yeux, on va se mettre vis-à-vis de la personne, on visualise que la personne est bien là en face de nous, alors qu'on a les yeux fermés. On nomme son nom. Avec Jésus, je te pardonne à toi. Puis là, on nomme son nom. Avec Jésus. Avec Jésus. Et vous le savez, c'est pas tellement à la mode. Mais quand on a le dos au mur, parfois, ça vaut la peine d'essayer. Si vraiment, vous voulez vous libérer d'une vieille rancune, et le moment du carême, et le moment de Pâques, est un moment de l'année par excellence, essayez le don. Telle personne, avec Jésus, je te pardonne. Puis là, on peut nommer tout le mal que tu m'as fait en faisant ceci, en disant cela. On peut mettre des mots, ça aide aussi. Et c'est une démarche libératrice. C'est très thérapeutique. Ça nous donne l'occasion d'entrer dans la belle liberté d'une vie nouvelle, pleine d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes, et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme vous le savez, à chaque année pendant le carême, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce sera la même chose cette année. Ce qu'on vous invite à faire, c'est de donner sans rien attendre en retour, simplement parce que nous sommes des amoureux de Dieu et qu'on veut être décroyables, pas juste décroyants. On va essayer de faire quelque chose, chacun selon nos moyens, pour que la parole de Dieu soit annoncée, comme Jésus nous le demande dans les Évangiles, lorsqu'il nous dit « Allez de par toutes les nations annoncer la bonne nouvelle. » Et la meilleure façon d'annoncer la bonne nouvelle, c'est par la télévision, par les réseaux sociaux, par tous ces moyens technologiques qu'on peut avoir. Aujourd'hui, on peut faire le bien. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casse postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5EC. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433, où s'en ferait le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Et comme je vous le dis depuis quelques semaines, et je trouve ça tellement beau, vous savez que vous avez des abonnements, j'ai des abonnements à toutes sortes d'affaires. Et si on décidait pour 2024 de dire, moi, je vais avoir un abonnement aussi pour la foi, et je pense que c'est le plus important, parce que ça nourrit notre intérieur et notre âme. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Et moi, je suis dans une gratitude la plus totale, parce que je trouve qu'on est chanceux d'avoir cette émission depuis tant d'années. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. On approche de Pâques. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, comment dire, les textes deviennent de plus en plus décapants. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, donc Jésus va nous placer devant un choix crucial. Voulons-nous vivre libres? Ou demeurer des esclaves? C'est la question qu'il posait à l'époque et qui est encore valide aujourd'hui. Donc, demandons à l'Esprit Saint que cette parole de Dieu nous aide à mieux connaître Dieu, à mieux l'aimer et à mieux le servir. Jésus disait à ces Juifs qui, maintenant, croyaient en lui, « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. Ils lui répliquèrent, « Nous sommes les descendants d'Abraham, et nous n'avons jamais été les esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous deviendrez libres? » Jésus leur répondit, « Amen, amen, je vous le dis. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils, lui, y demeure pour toujours. Donc, si c'est le Fils qui vous rend libre, vous serez vraiment libre. Je sais bien que vous êtes les descendants d'Abraham, et pourtant vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas de prise sur vous. Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon père, et vous, vous faites aussi ce que vous avez entendu chez votre père. » Ils lui répliquèrent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devriez agir comme Abraham. Et en fait, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a pas agi ainsi, mais vous, vous agissez comme votre père. » Ils lui disent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous n'avons qu'un seul père qui est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. » On voit que Jésus, ça se corse. Dans ses enseignements, dans ses dialogues, dans ses échanges avec les pharisiens, comment dire, il y a une intensité, il y a une animosité qui va croissante. J'allais dire, ceux qui croient en lui, ils croient en lui depuis déjà très longtemps. Mais ceux qui ne croient pas en lui, qui l'accusent d'être un faux prophète, d'être un Satan quelconque, ils ne peuvent pas nier les miracles. Mais justement, ils essaient de taquer la crédibilité, la légitimité de Jésus. Au nom de qui? Par la puissance de qui? Fais-tu ces miracles? Et ils suspectent Jésus, donc, d'être du mauvais côté, du côté du diable. Mais là, on voit que c'est un renversement. C'est Jésus qui leur dit, ah, voilà, on ne sait pas dans le texte, mais c'est un petit peu plus loin. Vous êtes bien les fils de votre père. Et là, tout le monde comprend. Et eux comprennent. Même si nous, on ne l'a pas entendu dans le texte d'aujourd'hui, parce que le dialogue est coupé. Votre père, c'est le diable. Alors, Jésus dit, si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Demeurer fidèles à la parole de Jésus, ce n'est pas juste recevoir ça comme de beaux comptes et tout le reste. C'est accepter d'appliquer concrètement dans notre vie ce que Jésus enseigne. Jésus ajoute, alors vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est que moi, Jésus, je viens de Dieu. Mais attention, la vérité, c'est que moi, Jésus, qui viens de Dieu, pourquoi je viens? Je viens pour vous sauver, pour vous libérer. Et là, les Juifs restaient pris. Libérés de quoi? On n'est pas esclaves de quiconque. Attention. C'est que les Juifs de cette époque sont restés attachés à la fameuse, la première exode, la sortie d'Égypte, la libération quand le peuple égypte, excusez-moi, le peuple juif était esclaves des Égyptiens. Donc, le premier exode, la première Pâque, c'est ça que les Juifs fêtent année après année. Et là, Jésus a voulu, déjà avec ses disciples, spiritualiser ce message-là pour montrer que la vérité, c'est que je viens de Dieu. Je viens de Dieu pour vous libérer. Mais attention, je viens vous libérer de votre esclavage spirituel. Je viens vous libérer des forces du mal quasi sans vous. Et c'est là que Jésus apporte quelque chose aux Juifs. Et c'est là que Jésus apporte quelque chose au monde moderne que personne d'autre dans l'histoire de l'humanité peut apporter. Connaissez-vous un psy, un psychiatre, une pilule qui peut vous libérer du mal intérieur? Seul Jésus peut faire ça. Parce qu'il est Dieu le Fils. et que c'était sa mission et que ce que Dieu désire faire, il le fait. Même s'il faut finir sur une croix clouée par les hommes pour le faire. C'est la victoire de l'amour. Rien est venu contrecarrer la vérité de Jésus. Sa mission, son plein de salut sur le monde. Demandons à Dieu de nous bénir. Lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. À bientôt. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En ce mois de mars, merci pour votre don spécial du carême 2024. La victoire de l'amour vous offre la possibilité de donner, de vivre l'expérience, de faire un don sans rien attendre en retour. C'est la possibilité que nous vous offrons de soutenir la victoire de l'amour sans recevoir de cadeau en échange, simplement de recevoir la joie du don, la joie d'être généreux, le bonheur d'offrir sans rien attendre en retour. Et ça, c'est très évangélique. Merci pour votre soutien. Sans vous, nous ne pourrions pas continuer la mission de la victoire de l'amour à la télévision. Merci pour votre soutien. Merci aussi pour votre prière en ce temps précieux du carême 2024. Combien de personnes perdent un fils, une maman, un père? Subitement. Sans dire adieu, sans dire je t'aime, sans dire merci. Faut du talent pour être heureux. Je n'ai jamais eu ce talent-là, pourtant Dieu sait que je l'ai cherché. Bien qu'on l'ait tous au bout des doigts, très peu arrivent à y toucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.